africaine ceci étant je voudrais commencer par vous faire savoir que le problème ou l'un des challenges majeurs des femmes de 40 ans et plus et c'est le principal d'accord qui va être l'élément qui va conditionner plusieurs autres c'est le problème de la prise de poids accéléré sur 80% des femmes qui ont 40 ans et plus leur challenge c'est les kilos en excès leur challenge c'est les kilos de grossesse qu'elles ont accumulé après après année et qui commence d'accord qui commence déjà à se manifester négativement dans leur organisme à travers le mal de dos mal de genoux les crampes à répétition et les bouffées de chaleur que certaines vont commencer à expérimenter dans leur phase de transition entre la pré ménopause et la ménopause proprement dite et donc si vous voulez le challenge principal ou le premier challenge d'une femme qui a plus de 40 ans c'est de se battre c'est de lutter c'est de fait tout son possible pour se débarrasser complètement de tout ce qu'elle a comme kilo excédentaire je prends un exemple concret alors tu es suzanne tu es nathalie tu es paul tu es claudia si tu as déjà plus de 40 ans ton objectif nutritionnel d'accord et pondéral à partir de 40 ans c'est de te battre pour que dans les 3 4 5 années à venir que tu puisses te libérer complètement de tout ce que tu as comme kilos en excès et je peux te garantir que en éliminant les kilos en excès tu vas mettre de côté au moins de 50% tu vas diminuer d'accord les risques pour toi de souffrir de l'hypertension de souffrir du mal de dos ou du mal de genoux surtout de souffrir éventuellement de l'arthrose si tu es prédisposé mais surtout ceci va t'aider à ne pas ressentir à ne pas expérimenter les cieux nortunes et la transpiration excessive qui est le problème que rencontre la majeure partie des femmes de 40 ans et plus qui se sont retrouvés en surpoids voilà le premier élément majeur et donc toi femme de 40 ans et plus qui me regarde d'accord s'il te plaît je voudrais que tu me dises en toute sincérité quels sont tes paramètres santé quel est ton poids en kilogramme quelle est ta taille à mettre quel est ton âge s'il te plaît mets les informations commenter et je reviendrai personnellement t'indiquer d'accord la nature ou ton statut pondéral actuel si tu es en surpoids obèse et le nombre de kilos que tu dois enlever c'est fondamental je pense que si vous regardez autour de vous vous allez vous rendre compte que en général d'accord vous allez voir les mamans qui qui marche et monte un peu la colline elle met les mains comme ça au rang parce que elle ne supporte pas elle-même la surcharge de son propre poids vous allez voir des mamans qui pour se lever du lit sont obligés d'arrêter des supports parce que la surcharge pondérale joue déjà au niveau des articulations et c'est précisément ce que nous voulons vous éviter en vous encourageant d'accord à lutter à vous débarrasser de tous les kilos en excédent alors ici je n'ai pas une exigence particulière faites le choix du diététicien de votre choix prenez le nutritionniste ou le coach qui vous correspond mais lutter de toutes vos forces d'accord pour éliminer les kilos en excès parce que si vous vous si vous traversez 45 50 ans avec 10 15 20 kilos en excès je vous garantis que vous allez être la candidat numéro un d'accord à souffrir du mal de genoux à souffrir des bouffées de chaleur et il est possible d'accord que vous vous retrouviez diabétiques hypétendus avec des paquets de médicaments un an plus fini qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours et la question que moi je vous pose est ce que vous voulez réellement passer le restant de vos jours à dépendre des médicaments à dépendre des injections à dépendre de papy ou de mamie qui doit toujours vous aider à porter ou le saut ou alors à vous aider à faire certaines tâches parce que vous votre corps pèse c'est vraiment la vie que vous voulez pour vous j'espère sincèrement que ces quelques mots feront du sens pour vous et que dès aujourd'hui d'accord au delà de tout vous allez lutter pour vous libérer des qu'ils ont l'excès donc voilà le premier élément qui met à mal la santé de beaucoup de femmes ménoposées